N'allez pas loin Sous-titrage ST' 501 Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous sommes partis à Tcheguera Vous allez découvrir ça dans cette vidéo Parce que c'est une surprise que j'ai préparée à 5000 abonnés Bon, on va prendre un petit bot là Et on va partir à l'île Tcheguera On va faire plein de choses Ce que je vais vous dire c'est moi N'hésitez pas à s'abonner, partagez Et merci pour apporter les 100 000 abonnés C'est quelque chose qui me plaît beaucoup J'espère que nous allons continuer jusqu'à 1 million d'abonnés Parce que j'ai eu de part Ils sont venus dans cette vidéo Ils sont venus de la photo Je vais prendre avec mes enfants Ensuite on entre dans ce petit bot là Et on va faire un petit bot là Et il y a un autre des choses que je met jefais Que je utilise Et il y a un des choses qui je laisse Et je utilise Jours J'ai eu lesystres J'ai eu un petit bot là J'ai eu un autre Tu sais quoi ? C'est le début C'est le début J'ai eu de Présв favourite C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je parle de mémoire, là où on peut aller, c'est un voyage à mémoire de mon frère, je cite quelque chose... Oui, on le ferme, on l'avoue à l'autre du côté... Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! Ah ! C'est parti 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 ! Si je peux vous expliquer un peu en bref ce que je peux voir à partir d'ici. La montagne, il y a un peu juste devant moi. C'est ce qu'on appelle le Mo Goma. Le Mo Goma donc c'est la montagne de Goma. C'est pour cela qu'on appelle le Mo Goma. Mais aussi, il y en a une autre montagne. C'est le volcan Iragon. C'est parmi pas mal les volcans les plus actifs de la planète. Et le plus dangereux. C'est le plus dangereux aussi. Même si cela fait tant d'années pour entrer en éruption. Mais c'est le plus dangereux. Il y en a vraiment une sacrée histoire avec la ville de Goma. Le volcan Iragon a tout ravagé en 2001-2002 si je ne me trompe pas les années. Et aussi en 1976 soit 75 dans les années 70. Aussi il y a eu l'éruption du volcan Iragon. Et derrière, ça a laissé vraiment de mauvais souvenirs. Parce que des gens, ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu la vie. Bon, c'est vraiment une histoire, je peux dire malheureuse. Mais quand même, c'est l'un des merveilleux de notre pays. Et là, derrière même, il y en a d'autres volcans. Comme vous pouvez voir, il y en a des montagnes qui sont juste des volcans. Et de l'autre côté, la chaîne des montagnes qu'on peut voir, c'est au niveau du Rwanda. C'est notre pays voisin. Et là, il y en a même une ville. Vu que la ville de Goma c'est plat, on ne peut pas voir la ville rwandaise qui se trouve là. Et là, c'est la ville de Guisegne. Et juste devant moi, je vais vous montrer à l'autre côté juste pour vous montrer. Vous pouvez voir, c'est déjà presque la fin de la journée. Et juste devant moi, il y en a le lac Ivo. C'est vraiment parmi les lacs les plus dangereux aussi de la planète, je peux dire. Parce que c'est le plus gazeux. Et là, comme on peut voir ici, on peut consulter même des paysages, des envions qui passent. C'est vraiment très magnifique. Ça va contourner pour aller atterrir point juste là. Comme vous pouvez voir, ça va contourner. Et là, ça commence maintenant à descendre. Des cendres. Et ça va atterrir. L'aéroport se trouve quelque part là. Si on aura vraiment la chance, on peut y passer un jour. Et on fait une vidéo. On ne sait pas encore des agences qu'on oblige pour entrer là et faire des vidéos.